voilà donc on se retrouve pour la partie 2 donc avec les rebelles donc ici on a une pilote de Y-Wing je ne connais pas son nom encore un impérial qui est parti chez les rebelles MDR c'est le scout trooper voilà j'avais pas vu une nouvelle version donc on continue avec le rebelle avec un rhodien rebelle encore Luc en tenue de fermier mais bon qui est chez les rebelles on a Han Solo voilà quand même dans la cité des nuages Hera Syndulla ici voilà on a la princesse Leia voilà dans le toile de la mort on a Tummo Jack Porkins ou Jack Porkins pour ce qu'il appelle ensuite on a on a on a un rebelle du ross voilà un soldat rebelle du ross avec un coup de tac aussi on a ici un guéri walkie de l'épisode 3 aussi en alliance on a encore à 3 peu j'avais pas vu on on a un autre rebelle voilà des squads rebelle de battlefront on a Thay Ducefla c'est encore un soldat rebelle qui a un prénom que je connais on a Wedge Antilles voilà avec son casque vert et blanc qui est un pilote slave speeder on a Antochmeric le petit grec wing on a un A2D2 plus ancien avec le gris en en mat comme ça on a canadjarus de Star Wars rebelle forcément Luc en épisode 6 et Wookie j'ai dit épisode 6 il me semble mais c'est l'épisode 3 et ça on a rebelle de hot un peu custom parce que je n'avais que le torse donc j'ai du tout custom le reste malheureusement ensuite on va enchaîner du coup sur ma république mes petits préférés voilà avec un clone jetpack voilà donc un clone jettrooper ensuite le commandant gris en phase 2 il est joli un casque gris et argenté comme ça un clone de la 51e Légion nouvelle version avec les têtes un peu basanées comme ça j'ai trop bien fait un clone phase 1 avec les jambes non détaillées non tampographié voilà non tampographié encore un nouveau clone de la 51e un des tout premiers clones de Clone Wars phase 1 voilà on le reconnaît parce qu'ils sont un peu plus différents des clones phase 1 avec les jambes non tampographiées preuve ils sont légèrement différents et alors on a encore la nouvelle version de clone phase 1 avec les jambes tampographiées donc ça c'est les trois versions différentes voilà hop encore un avec les jambes détaillées voilà tampographiées ensuite on a le commandant hammer qui est un arc trooper c'est à dire le commandant de reconnaissance avancée on a le pilote hotball voilà un clone pilote qui s'appelle hotball on a le lieutenant clone voilà un lieutenant clone plutôt sympa moi j'aime bien on le trouve plutôt très très classe ensuite on a un clone arf voilà on a un clone de la de la 332e légion je crois oui c'est ça il me semble un avec les casques version à socatano c'est la 312e non la 312e c'est celle de le codine attendez ouais il me semble ça 312e mais celle de l'autre de l'homme c'était la 332e enfin bref ici on a le commandant fox on a toujours en faisant parce qu'il n'existe que comme ça mais bon au moins je l'ai je suis rendant un clone qui a le torse custom malheureusement je n'ai pas eu le choix donc voilà c'est un clone de snowtrooper du premier ordre mais tant pis le sergent clone un clone 501e de clone wars un peu plus ancien voilà une version ancienne version on reconnaît que ses bras bleus et son texte un peu moins détaillé mais je le trouve quand même vachement cool moi personnellement du coup voilà ça fait plutôt plaisir ici on a un clone d'élite de la 41e légion un pilote de la 312e légion la 301e légion non ben non oh là là j'ai un trou sur la légion de codi c'est honteux parce que je la connais d'habitude donc après il est tard donc c'est peut-être pour ça j'ai un petit trou de mémoire mais d'habitude en journée ça aurait été plus simple oui c'est la 312e normalement donc ici on a un clone de la 312e si je me trompe pas si je me trompe je réécris en commentaire c'est quelle est la bonne légion mais normalement c'est la bonne légion un clone pilote de la 61e légion voilà avec les casques un peu plus bizarres comme ça un clone shock trooper voilà en ancienne version un clone de genosis parachutiste un autre clone comme ça voilà puis en normaux voilà un peu plus normaux sur genosis avec leur casque phase 2 on a comme ici ensuite on a le commandant neyo voilà le squad de neyo on a le capitaine le capitaine vogue non pas vogue ah c'est quoi c'est pas bien tout c'est trop tout c'est trop tout c'est trop le capitaine bref je sais plus son nom non plus bref c'est un capitaine clone et je sais bien qu'il a un prénom et je le connaissais mais comme il est tard j'ai des trous c'est un peu embêtant le commandant gris phase 1 c'est le capitaine je reviendrai en plus sur son prénom mais ce n'est pas grave tant pis si je le retrouve je le marque aussi en commentaire on a un clone de neyr je connais en plus son prénom je connais très bien les prénoms des personnages mais là comme il est tard j'ai des trous de mémoire et c'est un petit peu embêtant on a un clone phase 2 normal oh là là oh là là même mes mots je m'embrouille vous m'excuserez mais bon je n'ai pas le temps de faire des vidéos à part aujourd'hui ce soir donc je vous profite un clone des mineurs voilà il y a le casque il ne tient plus très bien et le meilleur pour la fin dans les clones le capitaine Rex phase 2 pour ceux qui connaissent mes vidéos ça n'était plus une surprise mais ce n'est pas grave ensuite on a R2D2 encore le droide Astro Meccano de Saïcithin lui par contre je ne connais pas son nom et celui de Plokoun non plus voilà et celui de Jack14 je ne le connais pas non plus ainsi que le nom de ce droide de protocole que je ne connais absolument pas je ne sais même pas s'il a un nom en fait mais je sais bien que ce droide de protocole ensuite on a un commando du Sénat un autre commando du Sénat et leur chef le capitaine J-Fond ensuite on a on a Jar Jar Binks voilà ensuite le le sénateur Ronakon Daffar ici on a Padme Nabiri parce qu'elle se fait surnommée comme ça et ici on a la reine Padme Amidala sur Nabu ensuite dans les Jedi on a plusieurs Jedi ici on va commencer fort avec Pongrel voilà un de mes petits préférés aussi lui pour que vous comprenez pourquoi on a Kadimundi voilà avec sa longue tête on a Anakin avec les vêtements de sur Mustafar qui est déjà un petit peu cramé comme ça donc je pense qu'il peut déjà le surnommer Dark Vador parce qu'il a déjà les vêtements abîmés donc il se faisait déjà le surnommer Dark Vador Anakin en The Clone Wars Barry Sophie voilà le premier Gwagon Jin et Gwagon Jin si on enlève les cheveux derrière il a le masque pour aller sous l'eau voilà Mask Windu Anakin en pilote Anakin en parka Eskimo Mizone Piel Obi-Wan Kenobi en The Clone Wars Barry Sophie encore une fois voilà Obi-Wan Kenobi sur Mustafar Barry Sophie en The Clone Wars avec la petite cape là voilà on a qui d'autres on a Obi-Wan alors que si on enlève la tête enfin les cheveux aussi derrière on a le masque pour aller sous l'eau voilà on a Scytheen forcément il faut en parler Jack Katorze voilà que j'aime beaucoup Kit Fisto aussi un de mes j'ai préféré si pas mon préféré Plo Koon aussi voilà on a aussi Heila Secura on a Rusty mais son vrai prénom c'est Bogata on a Yoda c'est mon seul Yoda de la République et alors je sais qu'elle fait plus vraiment partie de la République à ce moment là mais j'avais quand même envie de la mettre là pour pas la mettre dans des personnages neutres c'est Ahsoka voilà en tenue un peu bleu comme ça mécanistienne on dirait je sais pas mais bref voilà donc deux autres noirs saison 7 ensuite on passe aux séparatistes alors dans les séparatistes je vais d'abord montrer tout ce qui est gros druides non à la fin je vais m'en montrer les druides de combat normaux et tout ça donc on a un commandant druides de combat j'ai trois druides de combat de Géonosis un peu comme ça en bleu pas Géonosis de Kashyyyk en mode tout vert bizarre comme ça voilà donc j'en ai trois je l'ai passé voilà ça c'est un druide de combat de Géonosis par contre parce qu'il est brun et il a une petite paquette dans le dos en plus celui-là ensuite des druides de combat normaux comme celui-là j'en ai beaucoup beaucoup donc je l'ai passé voilà je vais prendre un petit tas et les mettre ici voilà comme ça j'ai pas tous les montrés il y en a vraiment beaucoup ensuite on a des super druides de combat B2 oui c'est pas que c'était les B1 les normaux donc ici on a les B2 voilà trois super druides de combat B2 ensuite on a ah oui il y a des druides de combat un peu normaux aussi B1 on a des druides roquettes ça c'est un commandant druides roquettes et ça c'est un druides roquettes normal voilà vous voyez ils ont des druides pas comme ça un peu bizarre à l'arrière ensuite j'ai des druides assassins qui sont aussi je pense en alliance avec eux avec eux avec les séparatistes et j'en ai avec un noir comme vous avez vu ah oui le noir c'est un druide assassin d'élite ça c'est un druide assassin normal ensuite on a un commandant druide commando avec le blanc sur la tête et deux druides commando normaux à la base j'ai aussi j'en avais trois mais j'en ai un que la tête ne tient plus donc il faudrait que je mette un point de colle on a de mes petits préférés ceux-là les maniagardes voilà deux maniagardes je rappelle que tout ce que je montre dans cette vidéo sont de vrais légos donc ceux qui me diront que c'est des faux légos eh ben vous vous trompez j'ai eu dur à les avoir les trois quarts j'ai bossé bossé bon voilà j'en peux les avoir ensuite dans les dans les alliances aussi on a un géonosien voilà et un géonosien zombie je ne l'avais plus heureusement j'en ai récupéré un par un ami voilà on a asajone 13 aussi et forcément bat savage oppresse un de mes petits préférés aussi lui on a aussi dark maul comme ça et alors un autre dark maul qui lui par contre c'est en première version oui j'ai la première boîte Lego Star Wars c'est cool j'ai ensuite Django Fett aussi voilà c'est en alliance et j'ai le général Gribus de Clone Wars pas de The Clone Wars mais Clone Wars de 2003 dans les droïdes un peu plus gros on va dire comme ça j'ai un druide tank non c'est même pas un tank c'est un druide d'achini comme ça un un druide d'alimentation de Noël de l'homme de neige et un en version cadeau voilà j'ai un petit druide wac je l'aime beaucoup il est trop rigolo celui-là j'ai un druide dk voilà et pour faire la différence j'ai aussi le druide dk sniper voilà ils sont un peu plus différents tous les deux j'ai un druide harini microfighter voilà ce sont donc le druide harini microfighter beaucoup disent que c'est un accès pilotable comme Lego le font mais à la base ici il ne devrait pas y avoir de siège ça devrait être refermé et c'est un druide harini voilà on a un mini druide vautour on a aussi un druide comme ça le druide gunship je crois que ça s'appelle le druide gunship on a un druide harini dsd1 voilà et on a le monstre aclay voilà on a aussi l'ancienne république avec un soldat un soldat de la république dans l'ancienne république donc un république trooper un soldat Sith et pour terminer Malgus avec l'empire Sith voilà Malgus le magnifique Malgus et on va terminer par mes personnages qui sont neutres sans personne avec un gros banta voilà le banta enfin le gros d'abord un minok ensuite on a des petits personnages comme un porg ils sont différents ça me fait rire parce que j'ai une deuxième porg lui il a le ventre plus blanc et un porg de noël quand je dis plus blanc c'est la pièce grise en dessous là qui est blanche et lui il décrit voilà le porg de noël lui c'est rouge ensuite on a un chen-chasse corélien voilà et un rastar version mini en tout petit personnage on a aussi gros goût voilà l'enfant on a le serpent de Dagobah qui accompagne Yoda voilà on a du coup je vais enchaîner sur lui je vais enchaîner sur lui sur le petit Yoda ermite voilà le petit Yoda ermite on a on a aussi hugelost voilà blast de nuage le petit Anakin voilà en enfant oups le petit Anakin en enfant voilà on a dans les petits personnages on a aussi Weasel voilà de solo le petit Weasel celui qui accompagne Weasel ben c'est elle c'est Anne Fisnest très jolie cap j'aime beaucoup sa cap elle est même son casque Anne Fisnest voilà dans les petits personnages il y a aussi eux il y a les quatre petits Jawas dont un que c'est un pillard je le sais parce qu'il a le truc d'orange en dessous il doit y avoir un ingénieur aussi et je sais plus quoi on y retrouve aussi R3 T2 voilà un droide de son mécano un droide qui prend les poubelles sur Mustafar ou qui transporte des sauts de lave je crois plutôt c'est ça on a Tyson voilà de The Clockwork Stadentals ici là voilà et on a aussi Luke en pilote Skyhopper voilà on a un voyeur Dunker Plot il n'a pas de prénom juste un voyeur Dunker Plot on a aussi Tobias Beckett cette petite houppette on dirait Tintin mais chut on ne va rien dire pour en s'en est sur la lignée de ce personnage du coup on a Kira et Han Solo voilà du film solo on a aussi un droide d'entraînement Jedi voilà Luke avec le pancho Luke normal voilà un pilote de cold car de la cité des nuages c'est un simple civil 3 Pierre Tusken voilà ils sont ici dont un qui a les mains belges parce qu'il se nomme Hurorure lui il est un peu plus différent des autres voilà on a un un garde de sécurité gavienne on a Luke en sur son île d'acto et Luke en pêcheur voilà sur l'île d'acto aussi en mode tony brune on a Ray en pilleuse avec le masque et la sacoche et on a aussi quelques mandaloriens ici voilà les 4 chasseurs de prime mandaloriens et avec vient s'ajouter d'injarine avec la cape et l'autre avec le jetpack et aussi donc du coup l'armurière et mon petit préféré passe-bise là voilà donc ça c'est son même mandaloriens chasseur de prime à part l'armurière qui n'est pas une chasseuse de prime mais c'est pas grave on va quand même le planter comme mandaloriens de toute façon donc j'adore son casque avec ses pics ensuite pour terminer attendez je vais juste manger les mandaloriens les mandaloriens ils vont aller là et pour terminer pour terminer pour terminer on va terminer avec les 6 chasseurs de prime de la bande que Dark Vador a engagé comptant donc Dengar voilà ils sont sacs à dos 4 LOM un droïde de protocole à la base mais devenu assassin on a Bosque autre en Doshan on a aussi Jukus voilà il est 88 que ses jambes ne tiennent plus vraiment beaucoup du coup elles tombent tout le temps ça m'énerve on va peut-être mettre un point de colle dessus malheureusement aussi et Boba Fett voilà voici ce qui en conclut toute ma collection de personnages Lego Star Wars j'espère ça vous aura plu c'est vrai que c'était assez long et que comme on était au soir j'ai bégayé je suis désolé pour le le clone que je n'ai pas retrouvé son prénom mais j'espère le retrouver et si je le retrouve je vais mettre en commentaire donc ne vous inquiétez pas donc c'était Lavagrage sur ce je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon le moment où vous regardez cette vidéo et à une prochaine